Bonjour à tous et à toutes. Alors dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la signification du rêve de feu. Mais avant de commencer je voulais vous informer que si vous voulez que j'interprète personnellement votre rêve, n'hésitez pas à me le raconter dans les commentaires de cette vidéo, je répondrai à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Sur ce, commençons directement dans le vif du sujet, qu'est-ce que cela signifie de rêver de feu. Alors les rêves de feu peuvent impliquer beaucoup de choses, qu'il s'agit d'une transformation, de la colère ou parfois même de sentiments forts pour quelqu'un, les rêves de feu peuvent avoir une signification différente selon ce qui brûle. Il existe des rêves très courants que nous avons presque tous expérimentés une fois ou plusieurs fois dans notre vie. Il s'agit le plus souvent de chutes, de poursuites, de vols, de retard ou d'échecs ou un examen. Mais les rêves de feu ne sont pas si courts. Vous pouvez ressentir un vœu d'une perte intense et un sentiment de faiblesse ou de force tout au long de ce rêve, qui peut rester dans votre mémoire pendant un certain temps. Vous pouvez savoir exactement ce que signifie votre rêve en lisant les interprétations suivantes. Donc on va passer aux interprétations assez générales du rêve de feu. Une première interprétation assez générale, c'est que vous vivez une transformation. Donc voir quelque chose en feu ou même vous voir soi-même en feu brûler est sans aucun doute une expérience traumatisante. Mais étonnamment, vos émotions dans les rêves peuvent ou non se rapporter à ce sentiment. Quoi qu'il en soit, regarder quelque chose brûler dans le feu signifie qu'une transformation va avoir lieu dans votre vie. Lorsqu'une chose brûle, elle n'est plus dans son état d'origine. Au contraire, il change de forme et se transforme en quelque chose de nouveau. C'est l'indication que vous ou une partie importante de votre vie va bientôt passer par une transformation. Une deuxième interprétation générale, c'est que vous êtes très attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Parfois, rêver de feu est un moyen par lequel votre subconscient vous dit que vous allez commencer à ressentir fortement quelque chose ou quelqu'un, selon Sigmund Freud. Il existe de nombreux rêves de feu, de nombreuses significations et interprétations. Pour trouver la véritable signification et interprétation de ce rêve de feu, vous devez analyser la façon dont vous vous sentez dans votre vie éveillée. Le feu représente la passion. Cette passion est souvent responsable de l'amour et des relations. Le plus souvent, il représente des sentiments forts. Par conséquent, ces flammes de feu sont une indication de vos sentiments intenses envers une passion ou une personne. Une troisième interprétation assez générale, c'est que vous ressentez une force plus forte que vous. Les rêves de feu signifient également que vous ressentez une force plus forte que vous. Cette force peut être une personne qui essaie de vous dominer en faisant pression sur vos opinions et en vous défiant d'une certaine manière. Il peut s'agir d'une émotion, d'un sentiment ou d'un événement qui vous prend le maximum de vos forces. Et vous laisse un sentiment d'épuisement et d'insatisfaction. Ce qui vous rend finalement faible. A votre grande surprise, le feu peut être aussi une représentation de votre propre force et de votre puissance. Il peut également signifier qu'une force puissante vous aide à rester cohérent dans votre parcours et à faire face à toutes les luttes avec force et courage. Une quatrième interprétation, c'est vous libérer de beaucoup d'émotions. Le feu représente la transformation, mais il représente aussi l'étape finale, qui est la plus importante pour quelqu'un où quelque chose change ou avance dans la vie. Il s'agit de se libérer. Lorsque vous changez, vous libérez beaucoup d'émotions qui peuvent être un peu écrasantes pour votre esprit. Mais tout cela en vaut la peine et le symbolisme de ce rêve signifie que vous êtes assez fort pour tout supporter. Le rêve de feu signifie également que vous avez beaucoup d'émotions qui ont besoin d'être libérées et que vous les refoulez constamment. Ce rêve est un message pour que vous deviez laisser aller ces émotions et les libérer afin d'attendre le prochain niveau de votre vie. Une cinquième interprétation assez générale, c'est que vous êtes en colère, même très en colère. Jusqu'à présent, nous avons discuté des côtés positifs du rêve de feu, qui indiquent la transformation, le pouvoir, la force et la passion. Mais est-ce que le feu signifie que des bons signes ? La réponse est non. Il existe aussi des interprétations négatives du rêve de feu. L'une d'entre elles est le fait de se sentir très en colère contre quelqu'un ou quelque chose. Lorsque dans un rêve, vous regardez les choses brûler dans les flammes dangereuses, cela symbolise la colère que vous éprouvez à l'égard d'une certaine situation, d'une personne ou d'un événement, et le pouvoir dangereux qu'elle détient et qui est capable de détruire. En ce qui concerne la passion, elle a aussi un côté plus sombre qui n'est pas si paisible. Ce côté sombre est l'obsession et le feu dans votre rêve peut représenter les dommages qu'elle peut causer. Une sixième interprétation assez générale, c'est que vous vous dirigez vers le danger. Le feu nous procure de la chaleur, mais il signifie aussi le danger et la mort, quand les choses nous échappent. Notre esprit subconscient est très actif, il peut remarquer les petits détails et les signes d'alerte de votre esprit conscient, ne remarque pas. Faire un rêve d'incendie peut être un message de votre subconscient pour vous faire prendre conscience du danger à venir et vous rendre prudent à face à ce qui peut arriver dans le futur. Cela peut également signifier que vous êtes trop prudent et que vous avez peur de ce qui pourrait mal tourner. C'est un message que vous devriez laisser tomber cette peur obsessionnelle maintenant. La signification de votre rêve est cachée dans votre routine quotidienne et dans ce qui se passe actuellement dans votre vie. L'interprétation, ce qui se rapporte à votre situation actuelle est la plus fidèle à votre objectif. Voilà, ça c'était six interprétations assez générales du rêve de feu. Maintenant, on va passer à des scénarios un peu plus précis qui, je l'espère, résonneront avec votre rêve de feu à vous. Donc voilà, le premier scénario, c'est rêver d'une maison en feu. Donc rêver d'une maison en feu est définitivement inquiétant. Il s'accroche à votre esprit aussi longtemps que possible. Pendant ce rêve de maison en feu, vous vous sentez manifestement très inquiet et effrayé de voir la destruction que vous n'étiez pas en mesure d'arrêter. Ainsi, le rêve d'une maison signifie que vous êtes totalement effrayé dans votre vie éveillée. Cela signifie que vous n'êtes pas capable de prendre les choses comme elles viennent et que l'idée de ne pas pouvoir contrôler votre réalité vous effraie. Une maison qui brûle dans un rêve peut également être le résultat d'une perte financière, d'une perte personnelle ou d'une perte au travail et d'une période difficile. Ce rêve signifie un changement négatif auquel vous essayez de faire face. Un deuxième scénario, c'est rêver d'un incendie de forêt. Cela peut être n'importe quoi, des feux de brousse ou des feux de bois. Si vous voyez quelque chose comme cela dans votre rêve, c'est un avertissement que vous devez contrôler votre tempérament. Les incendies de forêt ou de fausses brousses sont partie des choses les plus dangereuses dont on peut être témoin dans la vie. Être témoin de cet événement désastreux dans votre rêve est un avertissement spirituel. C'est un avertissement pour corriger vos comportements autodestructeurs avant que vous ne subissiez des conséquences irréparables. Faire ce rêve signifie qu'il est grand temps que vous vous concentrez sur vous-même et d'essayer de limiter vos habitudes autodestructrices. Un troisième scénario assez commun, c'est rêver de feu dans une apocalypse. Vous êtes en colère contre quelqu'un ou quelque chose, mais vous ne laissez pas cette colère trouver une issue. Gardez ces émotions agressives, piégez en vous. Rêver de feu dans une apocalypse signifie que vous retenez votre colère à un niveau conscient ou subconscient. Vous pouvez être en colère contre votre partenaire, une personne proche, votre patron, votre employé, un collègue, un partenaire commercial ou simplement contre la façon dont votre vie est tournée. Cette colère peut être apparente ou ne pas être du tout perceptible. Vous et votre entourage ne vous verrez peut-être jamais crier ou piquer une colère, mais vous serez peut-être simplement négatif à l'égard de tout. Si vous vous détestez peut-être et vous pensez du mal des autres, la meilleure façon de faire face à cette situation est d'évacuer le stress et la colère. Pour ce faire, vous pouvez essayer la méditation ou vous adonner à une activité physique intense. Un quatrième scénario assez commun, c'est rêver de flammes de bougies. Dans votre vie éveillée, regardez les flammes de bougies et voyez comment elles vacillent constamment tout en continuant à éclairer la pièce. Vous ne pouvez essayer la beauté des flammes de bougies que dans votre vie éveillée, mais s'il vous arrive de voir des flammes de bougies dans votre rêve, c'est un bon film pour vous et votre avenir. Voir les flammes de bougies dans un rêve est synonyme de succès et de bonheur, cela signifie que votre avenir est plein d'espoir et que la plupart d'entre eux vont se réaliser. Tout comme la luminosité diffusée par la lumière dans ce rêve, votre avenir sera également lumineux et plein de vie. Un cinquième scénario, c'est rêver d'un feu de camp. Un feu de camp dans un rêve signifie le désir d'amour, la camaraderie, la compréhension et l'acceptation. Vous avez besoin de quelqu'un pour partager votre amour et comprendre vos opinions, mais vous n'avez pas la chance de trouver une telle personne. Si la personne qui voit ce rêve est célibataire, cela signifie que vous êtes à la recherche d'un partenaire et que vous devriez continuer à chercher car vous allez bientôt trouver la bonne personne. Pour accélérer le processus, vous pouvez commencer par vous rendre concentré sur vous-même et sur qui vous êtes vraiment. Une fois que vous avez pris conscience de vos qualités et de vos défauts, de vos croyances et de vos perspectives, vous commencerez à attirer le type de personne qui correspond à vos valeurs. Rêver d'un feu de camp signifie que vous êtes à la recherche d'une étincelle dans une relation proche. Analysez-vous et attirez bientôt le bon type de personne dans votre vie. Un sixième scénario, c'est rêver d'une allumette que l'on allume. L'interprétation de l'observation d'une allumette en train d'être allumée dans votre rêve est assez simple et logique. Si vous rêvez d'une allumette qui s'allume dans l'obscurité, cela signifie qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Vous devez simplement croire que de bonnes choses sont en route et faire confiance au processus. Si vous êtes confronté à une phase difficile de votre vie, vous pouvez vous réjouir que ce rêve signifie que la bonne fortune est en route. Même s'il est difficile de quoi le croire maintenant, les choses vont changer pour le mieux. Il vous suffit de suivre la lumière pour atteindre votre destination. Dans ce cas, vous devez avoir foi en vous et en les miracles. Bientôt, votre destin va changer. Un septième scénario, c'est rêver d'être brûlé par le feu. Si vous étiez brûlé dans votre rêve, ce rêve donne un message clair. Vous éprouvez beaucoup de sentiments forts et vous devriez les laisser remonter à la surface. Ce rêve doit faire allusion à vos passions, que vous ne travaillez pas. Il est également lié à votre sexualité et à l'envie de répondre à vos désirs sexuels. Si vous êtes constamment en train de les piéger ou de les cacher. Lorsqu'il s'agit de votre carrière ou de votre vie professionnelle, rêvez d'être brûlé par le feu représente que vous vous concentrez sur la fixation et la réalisation de grands objectifs. Le but principal de ce rêve est de vous demander de laisser tomber vos peurs et d'être audacieux quant à vos intentions les plus intimes et vos désirs passionnés. Un huitième scénario, c'est rêver de marcher sur des charbons ardents. Rêver de marcher sur des charbons a de nombreuses significations. Tout ce que vous avez à faire est de mettre en relation l'interprétation avec votre vie éveillée pour connaître la relation la plus appropriée. Tout d'abord, marcher sur des charbons signifie que vos sentiments les plus intimes indiquent que vous traversez une période difficile dans votre vie. La deuxième signification de ce rêve est très importante. Il signifie que même si les situations ne tournent pas en votre faveur et que les difficultés tentent d'entraver votre voyage à chaque étape, vous êtes un champion qui ne s'arrête pas mais continuez d'avancer vers l'autre objectif et de l'autre côté de la douleur. Marcher sur des charbons signifie que votre capacité à vous adapter aux difficultés de la vie et à les affronter et en sortir victorieux. Un neuvième scénario, c'est rêver de cuisine en feu. La cuisine est directement associée à la chaleur, aux soins et à la capacité de nourrir. Les personnes qui cuisinent sont des piliers de la famille. Même s'ils vivent seuls, la cuisine est synonyme de soins et d'attention. Ceux qui cuisinent le savent très bien, la cuisine est un art. Ainsi, si vous vous voyez en train de cuisiner dans vos rêves, cela signifie également que vous avez des élans de créativité et que vous devriez profiter de cette occasion pour créer quelque chose de nouveau. Cuisiner dans votre rêve est également une indication que vous vous souciez de votre santé et de votre bien-être ainsi que de ceux de votre famille. Un dixième scénario, c'est rêver d'éteindre un feu. Donc éteindre un feu dans un rêve est un bon signe. Il reflète les éléments de votre vie et réveille la conscience endormie de la personne qui voit ce rêve. Vous soupçonnez un membre de votre famille de faire de la fraude avec vous. Alors ce rêve où vous éteignez un feu n'est pas une simple coïncidence. Il signifie que vous avez la capacité d'empêcher cette personne de commettre cette fraude et que vous l'empêcherez de tromper les autres membres de votre famille. Même si votre famille ne vous fait pas confiance actuellement, vous la sauverai bientôt d'un grand ouf. Donc voilà, c'était dix scénarios assez communs du rêve de feu. Si je n'ai pas évoqué le vôtre ou si vous n'êtes pas reconnu dans ces scénarios, n'hésitez pas à regarder l'article complet qui est en description de cette vidéo. Vous retrouverez tout un tas d'autres scénarios qui, je l'espère, correspondront avec votre scénario à vous. Toujours est-il que si vous ne trouvez pas de signification claire et précise de votre rêve, n'hésitez pas à me le raconter dans les commentaires de cette vidéo. Je vous aiderai à l'interpréter et je le ferai seulement si vous êtes abonné à la chaîne. Donc voilà, quant à nous, on va passer directement à quelques questions à se poser pour mieux interpréter votre rêve de feu. Donc la première question à se poser, c'est que ressentez-vous pendant votre rêve ? Étiez-vous effrayé ou étiez-vous à l'aise avec la présence du feu ? Est-ce que vous la personne responsable de l'incendie ou est-ce que vous aviez le contrôle du feu ? Si vous n'étiez pas responsable de l'incendie, le feu était-il sous ton contrôle ou l'issiez-vous pour sortir de ce feu ? Utilisez-vous le feu à votre propre fin ? Par exemple, utilisez-vous le feu pour votre confort, votre sécurité ou votre chaleur ? Qui étaient les autres personnes que vous avez vues dans votre rêve ? Est-ce qu'il y a un objet en particulier présent dans votre rêve de feu dont vous vous souvenez ? Se rapporter à quelque chose ou à quelqu'un ? Quel est l'état actuel de votre vie éveillée ? Il existe de nombreuses interprétations de rêves de feu à laquelle vous pouvez référer plus en gardant à l'esprit de votre vie éveillée. Avez-vous mal à cause du feu ? Ou le feu vous réconfortait-il ? Avez-vous regardé des feux d'artifice ou un bâtiment de feu avant de faire ce rêve ? Avez-vous peur du feu en particulier ? Un incident traumatique impliquant le feu vous est-il arrivé dans le passé ? Voilà, ça c'est quelques questions qui vous permettront de mieux éclaircir votre rêve, de faire le lien avec votre vie éveillée. Toujours est-il que si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je ferai un plaisir d'y répondre pour vous aider à mieux interpréter votre rêve. Donc pour conclure, les rêves peuvent vous en dire beaucoup sur vous-même, votre situation actuelle, vos émotions et parfois même vous donner des indices sur ce que vous attend dans votre avenir proche. Alors écoutez-les attentivement. Voilà, c'était tout pour la signification du rêve de feu. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit like, ça me ferait énormément plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire un petit commentaire positif ou encourageant pour m'aider à m'améliorer, ça me ferait énormément plaisir. Toujours est-il que si vous êtes curieux de connaître d'autres significations des rêves, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite de beaux rêves.